Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ceux-là, vous le savez, évidemment. Et je vais mettre les pieds dans le plat direct, la dernière fois qu'on a parlé de ce genre de film, ça s'est plutôt pas très bien passé. C'était pour Evil Dead Rise, j'ai pas beaucoup de souvenirs, honnêtement, de cette période, mais il me semble que j'ai eu quelques petits problèmes avec des forces démoniaques quelconques. Donc cette fois-ci, j'ai prévu le coup, et pas qu'un peu. Attention, transformation ! Donc voilà, j'ai opté pour le full package protection, je pense que de ce côté-là, on devrait être tranquille au niveau des démons, du moins j'espère, et pouvoir donc parler sans encombre du tout nouveau film d'exorcisme qui est sorti au cinéma, L'Exorcisme du Vatican, qui est donc arrivé dans nos salles mercredi dernier, et qui est le film d'horreur de la semaine. Vous le savez, ici, on adore les films d'horreur, même si maintenant, on prend nos précautions. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec le générique, faites-vous un café, on se retrouve juste après. Alors, L'Exorcisme du Vatican, de son titre original, The Pope Exorcist, en soi, L'Exorcisme du Vatican, c'est quand même, on va dire, le titre que porte le personnage dans le film, c'est sa fonction, mais je trouve que L'Exorciste du Pape, c'était un petit peu plus sympa, surtout que moi, à la base, je pensais que c'était le pape qui allait être exorcisé, vous allez voir que l'année va le sujet. C'est un film qui dure 1h43, durée tout à fait raisonnable, pour moi, 1h30, 1h45, c'est le grand max pour un film horrifique, pour installer l'ambiance, réaliser les actions démoniaques, mais s'entraîner trop en longueur. Il est sorti le 10 mai 2023, dans nos salles, c'est-à-dire mercredi dernier. A la réalisation, nous avons un réalisateur australien, Julius Avery. Alors, personnellement, je ne suis pas vraiment une adepte de son cinéma, il a pourtant fait des films qui ont quand même fait parler d'eux, notamment en 2018, le film Overlord, qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale, mais auquel je n'ai pas réussi à accrocher. L'année dernière, il a également travaillé avec Sylvester Stallone pour le film The Samaritan, pareil, je n'ai pas vraiment accroché au film, pourtant, on parle de super-héros un petit peu du quotidien, j'aime bien Sylvester Stallone, mais ça n'a pas marché. Et il a fait un autre film en 2014, qui s'intitule Son of a Gun, que lui, je n'ai pas vu, mais voilà, c'est pas un réalisateur sur lequel je me retournerai particulièrement. Ce qui m'intéressait plus particulièrement dans ce film, c'était tout d'abord, bon, la thématique horrifique, parce que vous le savez, dès qu'un film d'horreur sort au cinéma, moi j'y vais, mais également le casting, puisqu'on retrouve en premier rôle, en tête d'affiche, et en facteur vendeur et commercial et marketing du film, Russell Crow. Russell Crow, évidemment, c'est le film Gladiator en 2000. C'est également en 2010, le film Robin des Bois, que personnellement, j'avais bien aimé, et je sais qu'il s'est fait énormément bâcher, mais c'est un film que j'aime plutôt bien. L'année dernière, il avait été ridiculisé dans le film Thor 4. Ils avaient malheureusement réalisé l'exploit de ridiculiser à la fois Zeus, le roi des dieux pour les Romains, et Russell Crow. J'imagine que c'est écrit quelque part sur un livre de record. Mais Russell Crow, c'est aussi une personnalité très croyante et très pratiquante, qui s'affiche comme cela sur ses réseaux et dans sa vie, et qui ne s'en cache pas. Il avait d'ailleurs, en 2014, joué dans le film Noé, qui revenait donc sur une histoire issue de la Bible, qui est l'Arche de Noé. Honnêtement, j'avais plutôt apprécié le film, même si, effectivement, il était extrêmement spirituel, dirons-nous. Le film n'avait d'ailleurs pas été très très bien reçu par une partie des croyants, notamment du fait de la fin et de la lecture du mythe biblique qui était proposé, mais ce serait un autre sujet. Mais Russell Crow, c'est vraiment une personnalité qui s'affiche dans sa pratique religieuse catholique, et le fait de le voir ici dans un film d'exorcisme, c'est quand même assez intéressant. Il partage l'affiche avec Laurel Marsden, qu'on a pu voir récemment dans la série Miss Marvel sur Disney+. Daniel Zovato, dont c'est pas le premier film d'horreur, puisqu'il a joué dans l'exceptionnel, l'iconique, le génialissime, le si vous l'avez pas vu, arrêtez cette vidéo, allez le voir, film It Follows, qui est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film d'horreur de ces dernières années. Un absolu coup de cœur. Je m'arrête là, mais j'adore. Et on a également Frano Nero, qui joue le pape dans le film, et qu'on avait vu dans le film Django Unchained en 2016. En soi, hormis Russell Crow, on n'a pas vraiment de tête d'affiche, mais il est à lui tout seul le pilier du film, du moins au niveau du casting, puisque le film a un autre important argument à avancer à son avantage, ou à son désavantage d'ailleurs, c'est qu'il est adapté, ou plutôt largement inspiré, des mémoires d'un véritable exorciste du Vatican. En effet, le film dit s'inspirer directement des mémoires et du livre qu'a écrit Gabriele Amorce. Gabriele Amorce, il a travaillé pour l'église de 1986 à 2016, l'année de son décès. Et en plus d'être le premier exorciste du Vatican, du diocèse du Vatican, sous les ordres directs du pape, comme c'est dit dans le film, il était également à la tête de l'Association Internationale des Exorcistes. Je ne savais même pas que ça existait. S'il a écrit durant sa carrière de très nombreux ouvrages, on peut citer J'ai rencontré Satan, ou encore Exorcisme et psychiatrie, c'est sur son livre Un Exorciste raconte, qui fait 250 pages, que va se concentrer ce film. Dans ce livre qui est sorti en 1990, il rassemble à la fois des témoignages et des exemples d'exorcisme qu'il a lui-même exercé, mais également des réflexions autour du mal, autour du combat spirituel, et toutes les choses qui entouraient l'exorciste de ses fonctions en tant qu'exorciste du Vatican. Donc en soi, c'est assez intriguant de voir un film qui nous propose non pas un travail issu de l'imaginaire horrifique autour de la religion catholique et des démons et du diable et tout ça, mais un film où on retrouve un scénario qui dit s'inspirer directement d'un ouvrage écrit directement par un réel exorciste qui a travaillé pour la religion catholique. J'étais assez intriguée de voir le résultat que cela pourrait donner au niveau du synopsis. Est-ce qu'on allait avoir un film plutôt réaliste, un film plutôt autour de la théologie ? Vraiment, ça m'intriguait. A vrai dire, le synopsis est assez simple au final. On va donc suivre Gabriele Amorth, l'exorciste italien qui est au Vatican, qui a quelques problèmes avec ses supérieurs, mais bon voilà. Il est envoyé sur une nouvelle mission. Un jeune garçon en Espagne, qui habite temporairement avec sa mère dans une habillée en chantier dont ils ont hérité, montre des signes inquiétants d'une possession extrêmement rapide. C'est donc lui le grand spécialiste qui est envoyé pour enquêter et régler potentiellement ce cas par un exorcisme, et ça va être au sujet du film. Le film, parlons-en plus avant. Commençons tout d'abord, et comme d'habitude, par l'image et la photographie. Honnêtement, c'est assez classique, voilà, il faut le dire. On n'a pas vraiment d'innovation particulière, que ce soit au niveau des décors, qui ont l'air d'avoir été déjà vus et revus. J'ai même cru reconnaître par moments, de par le fronton de l'abbaye, le château qu'on avait pu voir dans le film Dark Shadows. En soi, on n'a vraiment pas du tout quelque chose de révolutionnaire au niveau des décors, des ambiances, des lieux, de la façon dont sont arrangées les scènes, etc. Ça fait même parfois très carton-pattes, et c'est assez étrange d'ailleurs, parce qu'il y a un contraste énorme entre les plans qui sont tournés à Rome, qui sont super beaux. Au drone, on a des survols de la ville, on voit les ponts, on suit dans les différentes salles du Vatican, c'est très luxueux, c'est très riche, l'image est assez belle. Et les moments où on est dans l'abbaye, et où on tourne autour de la possession, où là c'est assez cheap, où on a des décors qui sont relativement clichés, le fameux « c'est en chantier dans un normal que ce soit bordélique », c'est assez dommage, je trouve. Au niveau de la colorimétrie, c'est un petit peu pareil, quand le démon est là, on a une colorimétrie un peu orange-bleutée, pour montrer « ah c'est ténébreux », quand le démon est pas là, on a une colorimétrie beaucoup plus lumineuse, puis à mesure que la possession augmente, ça devient de plus en plus sombre, mais c'est quelque chose qui est extrêmement classique, déjà vu et revu, bref, c'est pas particulièrement intéressant. Autre cliché un peu agaçant, on a le côté vintage, puisque ce sont des actions qui se déroulent dans les années 70-80, du moins après la musique qui écoute les personnages, ça commence à devenir relou, tous ces films qui se déroulent tous à la même période. Depuis la tendance « Stranger Things », on fait que des films dans cette période vintage, je vais pas fustiger ce film-là en particulier par rapport aux autres, je trouve que ça commence à manquer cruellement d'originalité, de faire tous vos films, tout le temps, dans les mêmes ambiances. Après, à la défense du film, vu que c'est inspiré des mémoires de cet exorciste qui a exercé des années 80 aux années 2010, effectivement, si on est au début du livre, dirons-nous, au début des expériences qu'il nous partage, on doit être dans les années 80. Mais bon, c'est un peu relou, c'est un peu cliché, et puis vraiment, ce déséquilibre qu'il y a entre tout ce qui tourne autour de l'exorciste, la Gabriella Morse, et tout ce qui tourne autour de Rome, c'est relativement travaillé, on sent qu'ils ont énormément réfléchi l'image de leur exorciste, où il a une identité vraiment particulière, un peu originale, avec son Vespa, ses lunettes de soleil, ses chaussettes, enfin, il défraye un peu la chronique le mec, mais on va en reparler. Ils ont beaucoup beaucoup travaillé cette esthétique-là et tout ce qui se passe à Rome, et à côté, le sujet littéral du film, qui est la possession, le démon, le décor de l'abbaye, mais là, de ce côté-là, ça fait super cheap, et c'est vraiment très étrange ce déséquilibre, que j'ai pas vraiment compris. Et vous allez voir que ce déséquilibre, cette espèce d'inégalité entre deux thématiques qui semblent pas correctement s'allier, c'est quelque chose qu'on va retrouver pas seulement dans l'image, mais aussi dans le ton, et du coup, dans la façon de prendre le film, mais on en reparle. De ce côté-là, j'étais pas du tout convaincue, et c'est un peu pareil pour les effets spéciaux et les VFX. Vous le savez, dans un film de possession, un film d'horreur, c'est extrêmement important, puisque c'est de là que va venir le côté horrifique. Les accessoires, les petites coupures, les effets du démon sur le corps de son possédé, on en a déjà parlé dans Evil Dead, c'est pour ça que je prends ma petite croix de protection. C'est extrêmement important dans l'ambiance d'un film d'horreur, et là, malheureusement, c'est très, 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 très étrange, et un peu cheap. En soi, au début, ça va. On a les stigmates habituels d'une possession, les griffures, les écritures sur le corps, les yeux qui deviennent rouges, les pupilles un peu cheloues. Ok, puis après, ça part complètement en cacahuète au niveau des inspirations. On se croirait à une sorte de croisement entre World of Warcraft, Lord of the Rings, avec littéralement l'œil de Sauron qui fait une apparition, un petit peu de Carrie aussi, le tout dans un décor à la Uncharted, avec quelques apparitions miraculeuses dignes d'un film sur l'ourde. C'est très particulier. En soi, au début, j'ai vraiment bloqué sur le fait que les effets spéciaux étaient vraiment déconnectés du côté vaguement réaliste qu'ils essayaient de donner au début du film. Puis à partir de la seconde partie du film, et surtout, surtout à la fin, où là, ils en mettent des caisses et il n'y a plus du tout de côté pseudo-vaguement réaliste dans leur possession, moi personnellement, je l'ai pris avec un côté second degré. Alors oui, les effets spéciaux ne sont pas magnifiques, mais ils font le taf. Et alors surtout, du coup, visuellement, on se retrouve avec des trucs qui sont certes complètement improbables, mais qui étonnamment fonctionnent plutôt bien. surtout le moment où la carie et toute la scène dans les sous-sols, là, que j'ai trouvé, en soi, pas du tout en rapport avec le reste et dans une rupture totale avec le ton qu'ils ont essayé de donner au film, notamment le ton relativement réaliste qu'il y avait autour du Vatican. Là, on a basculé quasiment dans de l'héroïque fantasy, mais c'est fun. En soi, à la fin, je me suis marrée, on va d'ailleurs reparler de l'humour plus tard, parce que les effets spéciaux sont tellement grossiers et tellement exagérés, c'est tellement mis en scène, c'est tellement excessif que ça en devient comique. Est-ce que c'est l'objectif d'un film d'horreur ? Non, pas vraiment. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un film d'horreur ? Nous allons y réfléchir. La même question se pose au niveau de l'ambiance sonore. Au début du film, dans cette fameuse première partie dont je vous parle, on a une ambiance sonore classique pour un film d'horreur, ponctuée de quelques musiques un petit peu vintage, pour donner un petit côté Stranger Things like, film vintage, comme on en a l'habitude maintenant. Mais en soi, on a les fameux coups dans les murs, on a les chuchotements démoniaques, inquiétantes. Bref, on a tout ce qu'il faut pour poser une ambiance sonore horrifique comme on en a l'habitude. Sur la seconde partie, là encore, ça part complètement en cacahuète. L'ambiance est surprésente, surlourde, quasiment artificielle, surjouée en fait, de la même façon que les effets spéciaux sont surexcessifs et qu'on a quelques surjoués aussi au niveau des acteurs. En fait, la fin, elle est juste comme si ça avait poussé tous les courseurs au maximum et c'est pareil pour la musique. En soi, c'est dans le ton de tout le reste. Est-ce que c'est adapté ? Est-ce que du coup, ça pose une ambiance vraiment horrifique ? Là encore, je me pose la question parce que sur la fin, pour moi, ça fait pas du tout peur. Mais par contre, en tout cas, c'est dans la droite ligne de ce qu'il semble avoir essayé de faire dans ces espèces de deux parties, l'une plus sérieuse que l'autre. La langue du film aussi est intéressante. Alors moi, j'ai vu le film en VO. J'espère du coup que c'est un petit peu pareil dans la VF. En fait, dans la VO, il parle énormément de langues différentes. On a beaucoup de passages en italien, notamment tout ce qui se passe au Vatican, tout ce qui se passe les dialogues avec le pape, donc il parle très souvent italien avec lui-même ou pour faire des petits commentaires. Il parle également latin lors des prières. Il parle également anglais avec la famille du petit enfant possédé qui est anglaise et avec certains représentants du Vatican. On a également le prêtre qui est en Espagne et qui lui parle espagnol et qui prie en espagnol. Je trouvais super intéressant comme ça d'avoir plein de langues et de switcher de l'une à l'autre. Alors, faut reconnaître que des fois pour suivre, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas du tout, j'ai pas le réflexe de lire les sous-titres quand je vais voir un film en VO parce que pour moi, c'est en anglais et il y a des moments où il faut un morceau de phrase en espagnol ou un morceau de phrase en italien et mon cerveau il me dit c'était quoi ça ? J'ai pas compris. Mais dans l'absolu, je trouve l'idée super cool de ce côté-là. Maintenant, mon petit regret en tant que fan des Valeretro Satanas, il n'y a pas assez de latin. Pour un film d'exorcisme d'un mec qui est supposé être l'exorcisme numéro uno du Vatican où c'est quasiment la deuxième langue nationale là-bas, il n'y a pas assez de latin. On a envie d'entendre du latin. Il y a quelques prières en latin mais bon, moi quand je vais voir un film d'exorcisme surtout qui se veut aussi cliché voire aussi exagéré sur la fin, j'aimerais bien qu'on y mette la dose de latin. J'ai trouvé ça un peu insuffisant mais honnêtement au niveau des langues et de la diversité des langues surtout, c'était plutôt cool. Et nous en arrivons au rythme du film et surtout à la progression de l'ambiance horrifique tout au long du film. En soi, le film nous est présenté comme un film horrifique et il commence comme tel. Un petit contexte rapidement posé, on rencontre d'un côté l'exorcisme, d'un côté la famille, on découvre le lieu qui est très inquiétant effectivement, il semble y avoir des mystères, il semble y avoir des petits chuchotements démoniaques. Au début, ça commence de façon assez classique et on a même quelques scènes qui peuvent être un petit peu, je vous dis bien un petit peu, angoissantes avec des leviers standards, c'est-à-dire le petit chuchotement, les lumières qui s'éteignent, les bruits dans les murs, des choses qui sont assez classiques mais qui commencent à poser une ambiance habituelle pour un film d'horreur. Malheureusement, ça s'arrête extrêmement vite, le film, comme dirait nos amis québécois, pas le temps de niaiser, il y va à fond. Certainement, la possession la plus rapide de l'histoire du cinéma. Le gamin, en dix minutes, il est au stade final de la possession, les pupilles comme as, le corps couvert de blessures, bref, on n'est pas sur quelque chose de progressif pour petit à petit emmener l'ambiance, emmener l'angoisse et qu'on soit dans l'incertitude. Le film cherche pas du tout à se questionner est-ce qu'il est possédé ou pas, est-ce que ça peut être autre chose ou pas, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est un autre qui est possédé ? Non, il met les pieds dans le plat, on va dire, de façon assez rapide et même assez lourdingue et en fait, à partir de 25-30 minutes, on est déjà dans le vie du sujet, on est déjà dans le vie de l'exorcisme. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop brusque pour réellement poser une ambiance horrifique et une ambiance qui fait peur. En soi, je vois ce qu'ils ont voulu faire parce que du coup, ça nous permet de nous abstenir de très longues scènes qui peuvent paraître un petit peu lentes ou derrière, on sent que vu qu'ils n'ont pas trop développé leurs personnages, ils n'ont pas trop trop de backup, ils n'ont pas trop trop de réserve à nous montrer. Je veux dire, en 10 minutes, on sait tout ce qu'il y a à savoir sur eux. Famille monoparentale, gamine rebelle, enfants muets, on sait ça dans les deux premières minutes du film. Donc, ils n'ont pas plus à nous dire et ils n'ont pas tourné autour du pot. Attention, ça peut être super efficace si derrière, tu as quelque chose à raconter et à nous dire. Je prends l'exemple de Evil Dead Rise et je vous renvoie vers ma vidéo où ils font aussi le choix d'aller très très vite sur la possession mais où ensuite, ils ont un gros bagage à apporter. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, on n'a pas d'installation d'ambiance et on n'a rien derrière non plus. Normalement, la période où on tourne au sous du pot et on apprend petit à petit des indices et des informations, c'est la période où l'angoisse s'installe. Or là, l'angoisse n'a pas du tout le temps de s'installer. Du coup, par automatisme, le film n'a rien de flippant. C'est pas parce qu'on met des yeux démoniaques, des blablas en latin et des voix caverneuses comme ça qui parlent au prêtre. Tu veux quoi le prêtre ? Et des espèces d'effets de table toubillonnante et des clignotements de lumière que ça fait peur. Ce qui fait peur, c'est l'ambiance qui est posée. Or là, ils ne prennent pas le temps et je ne suis même pas sûre qu'ils aient l'envie de poser une ambiance. Ils nous font un truc en express rushé. Pourquoi ? Parce que le centre du sujet, c'est pas du tout le démon. Le démon, en fait, on s'en fiche. La possession, c'est pas le sujet du film. Le sujet du film, c'est quoi ? Le sujet du film, c'est le monsieur Gabriel Amorce, l'exorciste. Et du coup, on en revient à ce que je vous ai dit par rapport à l'image. C'est pas pour rien que toute la partie sur le Vatican et toute la réflexion et tout le caractère design de l'exorciste est beaucoup mieux développé que le sujet qu'on s'attendait à être le sujet principal, le gamin possédé et le démon. Parce qu'en fait, ce film n'a pas pour but de nous parler du démon ou de la possession. Ce film a pour but de nous parler de l'exorciste du Vatican. C'est lui le sujet principal. Et une fois que t'as compris ça, effectivement, ça fait beaucoup plus sens. Par contre, c'est décevant au niveau horrifique. Cependant, s'il y a bien un point où ce n'est pas décevant, c'est sur l'aspect humoristique. Attention, je préviens direct, ce ne sera pas de l'humour pour tout le monde et c'est un petit peu lourdingue. Surtout si toi, ce que t'attends, c'est de poser une ambiance horrifique, là, tu vas être super déçu et l'humour va être crispant parce qu'il vient à chaque fois casser toute forme d'ambiance quelconque qu'on essaierait de poser. Mais par contre, si tu lâches prise sur l'aspect horrifique, moi, dès que j'ai compris que les effets spéciaux étaient trop grossiers et trop exagérés, j'ai lâché prise, je me suis dit que je n'étais pas là pour me faire peur, ben en fait, je me suis bien marrée. La seule partie du film qui est un petit peu prise au sérieux, c'est la hiérarchie du Vatican et le rôle du pape. Même si le pape a un petit côté cinquantaine rebelle de la life qui m'a fait un petit peu rire. Ce côté-là, ça va être le seul partie sérieuse du film. Tout le reste, en fait, c'est une vaste blague. Le personnage de l'exorciste Amorce, c'est une blague à lui tout seul. Le mec, il balance des punchlines toutes les dix minutes, il est là, il ne prend rien au sérieux, il trouve littéralement un puits rempli de trucs mais d'un ridicule. Si tu ne le prends pas au second degré, effectivement, c'est absolument horrible. C'est grossier, c'est hyper exagéré. Et alors la fin, c'est tellement l'excès, c'est tellement le nymp que pour moi, ça ne peut être que un film à prendre au second degré. Mais quand tu le prends au second degré, tu te marres. Moi, j'ai franchement bien rigolé. Les espèces d'apparitions qu'on a sur la fin, j'étais morte de rire. Les petites punchlines, les petites remarques de l'exorciste, j'ai trouvé ça super drôle et je l'ai trouvé hyper sympathique, le mec. Parce qu'il est dans un contexte sérieux et qu'il vient tout saccager avec ses blagues et sa petite attitude en mode héhéhé, je suis l'exorciste du Vatican, tu vas faire quoi ? J'ai trouvé ça trop fun. Même le jeu d'acteur sur la fin est tellement over the top et tellement nymp que tu ne peux pas le prendre au sérieux. Je veux dire, Russell Crowe sur la fin, c'est juste, il est en roue libre. En roue libre ! Et je suis totalement d'accord avec ceux qui vont défoncer ce film du côté horrifique. Si tu ne le prends pas au second degré, c'est atroce ! Mais par contre, moi, j'étais mort de rire ! La fin est une salade d'absurde. Les personnages sont clichés à en mourir. Le développement de personnages est quasiment inexistant et même les espèces de trucs que fait apparaître le démon où on essaye vaguement de faire des backstories, ça tient à peine la route tellement les visuels sont exagérés. J'ai juste l'impression qu'ils se sont fait kiffer sur la fin du film parce que visuellement, il y a des trucs qui sont assez impactants, notamment la référence directe à Carrie que j'ai trouvé intéressante, notamment des plans où ils font des espèces de rêves plus ou moins grossières à l'exorcisme. Mais c'est drôle ! Et disons-le, ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai mis au placard toutes les réflexions que j'avais en me disant « Oh, peut-être que ça va être un film sérieux, voire même un film qui va orienter l'exorcisme sur un point théologique, mais alors pas du tout ! » Et on en vient à mon point suivant. Petit bémol par contre, ça va être compliqué de vous le dire sans spoil, mais en gros, la relecture de l'histoire qu'il nous propose dans le film m'a mise très mal à l'aise, je vais vous le dire très sincèrement. Pour le coup, si tu réfléchis à froid, c'est... Waouh ! Vous avez osé, quoi ! C'est vraiment assez... stupéfiant. Et si c'est vraiment issu du livre et pas issu de la relecture du film pour donner un côté comique, Waouh ! Juste waouh ! Disons que... Si c'est vraiment écrit dans le livre et qu'il est pas précisé par une astérix ou un point d'exclamation quelque part, que c'est métaphorique ou que c'est une formule et que ça correspond pas à la réalité, juste waouh ! Mais ça, c'est la petite parenthèse du truc où quand il réfléchit à froid après... Ah ! Voilà ! Je me devais de vous le dire parce que je peux pas vous dire que j'ai kiffé le film sans vous préciser quand même que ce truc-là m'a fortement dérangée. Pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour les autres, vous découvrez aussi si vous allez le voir au cinéma, mais voilà, je ne pouvais pas vous dire que je me suis bien marrée devant ce film et que j'ai passé un bon moment sans vous préciser que ce truc-là, quand j'y réfléchis, me file des frissons. Disons que c'est level complot platiste. Donc si c'est du complotisme humoristique second degré, moi je me marre. Si c'est écrit très sérieusement dans le livre du monsieur dont s'inspire le film, je me marre beaucoup moins. Ceci étant dit, nous en arrivons au bilan du film. Eh bien écoutez, je m'étonne moi-même à vous dire que c'est un bon bilan. J'ai passé un super moment. J'ai passé un moment de détente fun. J'ai pas eu peur une seule seconde. L'ambiance horrifique n'était pas présente. Mes petits accessoires de défense contre les forces du mal ne me serviront à rien je pense parce que pour le coup je me suis pas sentie en danger une seule seconde. Mais comme on dit, valait mieux pretenir que guérir après l'expérience Evil Dead. Mais franchement, j'ai pris le film au second voire quatorzième degré et je me suis bien marrée et j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé le personnage de Amorce, là l'exorciste, fun à en crever. J'ai trouvé vraiment marrant. Complètement décalé, complètement en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir mais juste drôle. Après c'est sûr que si on prend le film au premier degré c'est petit 1 un très mauvais film d'horreur petit 2 un film extrêmement cliché et petit 3 what the fuck les effets spéciaux. C'est vrai que le film avec son côté un peu plus sérieux avec tout ce qui se passe à Rome et au Vatican et ce côté complètement déluré de ce qui se passe à l'abbaye n'aide pas à savoir sur quel pied on est censé danser sur quelle chaise on est censé s'asseoir donc on se retrouve un petit peu la fesse entre deux chaises en se demandant si c'est un très mauvais film d'horreur ou une comédie horrifique très drôle. Moi j'ai choisi le côté comédie horrifique et je me suis bien marrée mais je comprendrais totalement que vous bloquez sur le film si vous le prenez au premier degré parce que waouh il y a des trucs qui vont vraiment pas. Ceci étant dit je pense que s'il propose une suite parce que j'ai le sentiment que la fin de film fait une ouverture sur une potentielle suite voire même une potentielle série je trouve que c'est le genre de thématique qui serait traitable en série je pense que je regarderais parce que s'il garde ce ton là s'il garde cette légèreté et ce décalage et ce second degré que moi j'ai perçu je le répète franchement je passe un moment fun sur des thématiques que j'ai l'habitude de voir traitées différemment. Maintenant si vous voulez voir un bon film d'exorcisme évidemment n'allez pas voir ce film là je vous recommanderais plutôt l'exorcisme d'Emily Rose l'exorciste le film iconique The Villainside ou encore Délivre-nous du mal qui eux sont beaucoup plus sérieux rentrent totalement dans les codes d'un bon film d'ambiance horrifique avec un bon contexte une lourdeur à l'image du bon gros démon qui défonce etc etc mais là j'ai eu l'impression de voir comme le film Le Rit c'était avec Anthony Hopkins vous voyez ils avaient aussi payé un acteur assez iconique mais une sorte de Le Rit version second degré version humoristique en toute honnêteté j'ai passé un très bon moment d'humour un petit peu satanique quoi donc est-ce que je le recommande je le recommande à ceux qui voudraient passer un moment sans prise de tête et qui sont pas particulièrement attachés à voir un film d'ambiance qui fait peur mais si ce que vous recherchez c'est la terreur et le frisson honnêtement je ne pense pas que dans ce film vous trouverez ce que vous cherchez j'étais inquiète du coup je me suis équipée mais finalement j'avais pas besoin de tout ça dommage voilà je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur l'exorciste du pape jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu malheureusement malgré nos précautions nous n'avons pas échappé à la possession démoniaque cette fois-ci encore mais ce n'est que partie remise vous le savez en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo la forme petit costume est mis en scène comme le fond autour du film n'hésitez pas à me dire ça en commentaire juste en dessous et à recommencer la vidéo d'un petit like si elle vous a plu dites moi également ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu est-ce que vous aussi vous l'avez vu au second degré ou est-ce que vous l'avez pris au premier degré et du coup est-ce que vous l'avez apprécié ou pas laissez-moi toutes vos impressions en commentaire je les ai tous et j'essaye d'y répondre dès que j'en ai le temps si vous n'êtes pas encore abonné comme vous le savez c'est juste en dessous c'est gratuit ça fait super plaisir et ça vous permettra d'être au courant des futures sorties de vidéos surtout si vous activez la cloche moi je ne vous en invite pas plus je vous souhaite à présent une très bonne journée une très bonne semaine de très très bon visionnage peut-être petit exorcisme ça fait jamais de mal d'ailleurs je pense que je suis encore bonne pour une session surtout prenez soin de vous et nous on se dit comme toujours à très très vite dommage bon j'ai prévu un petit truc j'espère que ce sera cool et il y a un autre truc où je ne sais pas comment ça va rendre donc je le ferai à la toute fin et à fond dans mon truc il faut que je je sois focus soyons focus j'ai les petits shorts à faire je trouve ça hyper épanouissant les petits trucs de transformation de changement quand je fais un costume petit trailer pour les vidéos je trouve que c'est cool j'aime bien faire ça scénariser un petit peu créer un personnage j'aime bien faire ça donc yay on est parti ce que vous avez vu donc pas besoin de suspense j'ai tout cousu hier je l'ai fait moi-même quoi parce que c'est pas des trucs qui sont forcément faciles à trouver j'avais pas envie de commander un truc donc je l'ai fait moi-même je suis plutôt contente du résultat avec un tissu un petit peu épais vous voyez pour un rendu un peu plus rigide j'en suis contente bon la fermature derrière elle est pas parfaite mais ça fait le taf c'est très difficile de faire un tour de cou franchement les cols roulés ça ressemble comme ça mais c'est très difficile bref chose sérieuse commence on est parti Power Rangers transformation c'est pas facile tous ces trucs je le fixe sur mon chignon je sais pas si vous verrez voilà peut-être pas dû faire mon chignon avant bah si j'aurais dû parce qu'il n'y a pas 36 000 possibilités non plus le clou spectacle et voilà je pense qu'on peut pas faire mieux let's go force de transition on attend que le train soit passé j'ai une tête trop bizarre ça rend plutôt bien en vrai mais j'ai une tête trop bizarre j'ai même écrit Vadé Retro Satanas sur mes croix je l'ai fait à la pyrogravure et je l'ai faite moi-même attention c'est qualité faut pas trop que je tape dessus parce que c'est collé au pistocole j'ai parti en live hier franchement j'avais 100 milliards d'autres choses à faire mais j'ai fait ça voilà Vadé Retro Satanas il faut pas me laisser comme ça là je suis en gros livre Unchained Unchained Pardon It's makeup time Dommage Dommage Et voilà les petits behind the scene je vais vous mettre quelques images et quelques vidéos de quand on a quand j'ai fait mes petits DIY genre surtout la croix j'ai récupéré un morceau d'un meuble Ikea que j'utilise pas j'ai du scie et c'était n'importe quoi il pleuvait c'était trop le bordel le petit col qu'on a dû coudre et alors surtout je me suis défendue quand un chien possédait des images exclusives j'espère que ça vous a plu j'ai essayé de faire un truc un peu sympa je prends beaucoup de plaisir à faire des petits costumes pour mes vidéos ça me fait vraiment super plaisir de me lancer dans le tournage avec quelque chose de plus à montrer je peux pas le faire à chaque fois forcément parce que ça prend beaucoup de temps voilà j'ai passé une après-midi entière à tout ce bazar et j'espère que vous avez également apprécié les petits shorts alors je les publie sur TikTok j'en publie des exclusifs sur TikTok et sur Instagram et sinon je vous fais un petit short trailer pour la vidéo donc j'espère que vous avez aussi apprécié ça je trouve que c'est une plus-value pour la chaîne je vous en mette à plus merci d'avoir suivi c'est une poche générique ciao